bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne million coaching j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un petit tirage sur un beau sportif carlos alcaraz qui vient de remporter son troisième prix son troisième tournoi du grand chelem en remportant roland-garos en battant zverev et je trouve que c'est un très bel athlète et je me suis dit tiens pourquoi pas aller voir un petit peu quelle va être sa progression future et va-t-il entrer dans la légende comme le trio magique federer nadal djokovic et bien c'est ce qu'on va voir il a déjà à l'âge de 21 ans remporté cinq master mill ce qui est vraiment ce qui est vraiment remarquable et c'est le plus jeune joueur à avoir battu sauf erreur de ma part nadal et djokovic donc voyons qu'est ce qu'on peut nous dire sur la progression de ce sportif et puis comme il est possible que des jeux olympiques aient lieu à paris j'imagine qu'il y aura potentiellement du tennis le cas échéant et est ce qu'on peut imaginer le pouvoir à remporter une médaille ici une médaille laquelle alors carlos alcaraz qui est né le 5 mai 2003 il est espagnol et c'est la relève de rafael nadal d'après les spécialistes en tout cas c'est un très beau joueur à regarder penser à vos abonnés à liker à partager à commenter et tout ça sans modération pour aider au référencement merci beaucoup alors carlos alcaraz sa carrière son avenir sportif qu'est ce qu'on peut nous en dire voilà ça a coulé ça c'est vraiment le truc à pas faire faire repasser papier buvard ok carlos alcaraz alors on a la roue la roue du changement alors est ce qu'il pourrait intervenir des changements dans sa vie dans son parcours professionnel pour l'instant on nous dit qu'il n'est pas en couple donc s'il y a des des célibataires qui aimeraient avoir le coeur le coeur attaché à un tennisman il semblerait que la place soit vide mais bonne chance à mon avis il est très concentré sur son avenir c'est quelqu'un qui ne prend pas facilement la parole quelqu'un qui est plutôt plutôt introverti plutôt taiseuse qui est pas ce qui est pas tellement surprenant parce que l'effort psychologique mental physique pour arriver à un tel niveau demande tellement de concentration d'efforts et d'abnégation que il ne peut y avoir qu'un seul objectif et manifestement cet objectif c'est la roue ou en tout cas quelque chose qui roule on pourrait ici voir une balle de tennis on nous dit qu'il est en train de poursuivre son rêve qu'il a rêvé de ces moments qu'il a rêvé de gagner roland-garos et que c'est c'est un de ses objectifs de vie qui a été atteint on nous parle de carrefour inversé ce n'est pas quelqu'un qui semble se poser des questions sur son avenir donc manifestement il est absolument focus sur sa carrière et comment comment l'amener bon très bien on nous parle de la famille donc de l'hérédité alors je crois savoir mettez moi dans les commentaires si je me trompe mais je crois que savoir que son papa était aussi joueur de tennis professionnel mais je suis pas sûr donc je pense que il y a quelque part un lien mais de ce que j'ai vu ça ne semble pas être son entraîneur puisque j'ai vu juan carlos ferrero donc je pense que que son papa est là mais que c'est pas lui qui intervient dans en tout cas actuellement au moment de ce tirage qui intervient dans son entraînement ou dans sa carrière ça ça peut être un sujet à discussion mais en tout cas manifestement il ya une histoire de famille ici et peut-être peut-être ça oui c'est intéressant peut-être ainsi le père a été tennisman lui-même ou sportif de haut niveau et bien quelque part il n'a pas atteint son rêve il n'a pas réussi son rêve il ya une forme de projection sur le fils et le fils s'est engouffré dans ce chemin comme comme une évidence peut-être inconsciemment mais c'est là où toute la psychologie des familles est intéressante peut-être inconsciemment pour réaliser le rêve de son père à voir c'est possible je suis pas sûr que le père soit tennisman mais ça pourrait nous indiquer ça ici ok donc le jeune carlos alcaraz qu'est ce qu'on nous dit sur lui mais on a pas quand même de fatalité 1 la victoire inversée tiens 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 fatalité rêve victoire inversée ben écoutez ça me parle plus du père moi je pense que le père était ou tennisman ou ou champion dans quelque chose du sport probablement mais je pense le tennis parce que on voit ici la projection du père s'est déversé sur le fils et c'est le fils qui réalise le rêve du père et il y a une forme de fatalité dans le sens où cet enfant carlos alcaraz n'a pas pu échapper à ce à 7 ce destin familial c'est lourd quand même à nous imaginer la pression s'il est en situation d'échec ça veut dire que deux générations échoue ce qui n'est ce n'est pas le cas mais bon ok on nous parle de retour de retour à la maison retour à la maison carlos alcaraz retour à la maison à d'accord j'ai compris on nous dirait ici qu'il est un petit peu toujours sur les routes et qu' il aimerait pouvoir rentrer à la maison se retrouver dans son univers dans son milieu dans ce coup dans ce dans son cocon familial et pouvoir récupérer son son mental son énergie mais bon il semblerait que la direction alors d'autres tournois probablement sont en vue et cela l'empêche de faire ce retour là ok on nous parle d'un cadeau peut-être empoisonné c'est intéressant d'avoir autant de cartes à l'envers comme ça on parle de séparation il ya une rupture dans la vie de ce garçon on peut aussi ici nous dire alors je ne sais pas si c'est comme pour les les footballeurs les jeunes footballeurs qu'on envoie dans des centres d'entraînement et qui se sépare de leur de leur famille et qui font ce sport études ou quelque chose de ce type là il ya il ya quelque chose l'enfant carlos ici a quand même eu une séparation douloureuse pour atteindre son rêve son objectif c'est un peu un cadeau empoisonné qu'on lui a fait là intéressant je m'attendais pas à trouver ça on nous parle de compromis alors peut-être qu'il a signé un contrat très important récemment ah on nous parle de la santé alors est ce qu'il y a des blessures est ce que nous parle de projection il a de la peine à croire à ce qui lui arrive en fait c'est un petit peu comme si c'est encore bah il est adolescent il est tout tout jeune adulte à peine sorti de l'adolescence on a cette j'ai ce ressenti dans le tirage qu'il qu'il agit encore sous certaines formes comme un enfant et s'étonne de voir ses résultats il se dit mais moi qui suis un enfant comment j'ai réussi à faire ça en fait il ya tout un travail psychologique qui doit encore se faire et probablement que c'est ce qu'on appelle la maturité et c'est ça qui a c'est ça qu'on nous passe et de ça qu'on nous parle ici probablement acquérir de la maturité c'est encore ça qu'il a besoin il pourrait y avoir des jalousie dans la fratrie on a donné peut-être plus d'importance à ce garçon qu'aux autres enfants je crois qu'il a des frères et soeurs je sais pas combien mais en tout cas un minimum un frère mais on pourrait nous parler de plusieurs quand même une fratrie quand même de plusieurs enfants peut y avoir des jalousies à l'intérieur de cette fratrie ouais c'est intéressant c'est intéressant parce que de le voir comme ça on n'a pas l'impression mais il est tourmenté ce garçon ce garçon est tourmenté ouais c'est ça c'est la pression il a une énorme pression sur les épaules c'est pas forcément la pression de son entraîneur et ouais bon il ya quand même la pression des sponsors et tout ça ça c'est une chose des gens qui ont misé sur lui beaucoup beaucoup d'argent mais il a peur de ne pas de ne pas y arriver et peut-être parce que il a des difficultés avec sa santé alors je ne sais pas s'il a des muscles qui souffrent mais en tout cas manifestement il ya quelque chose qui l'inquiète là par rapport à sa santé qui pourrait éventuellement l'empêcher de réaliser les projections qu'on a posé sur lui et on nous parle de l'étranger bon eh bien c'est quelqu'un qui qui voyage beaucoup qui par rapport à la france et bien est un étranger pour ce qui puisqu'il est espagnol et et voilà bon écoutez intéressant tirage intéressant tirage mais ça ne me parle pas vraiment de sa carrière moi j'aurais aimé aller chercher un petit peu dans sa carrière comment est-ce qu'elle va évoluer est ce qu'il va continuer longtemps est ce qu'il va arriver ce qu'il va durer dans le top dans le top 3 je sais même pas quel jour il est actuellement mais je crois qu'il a été numéro 1 devant Djokovic mettez moi en commentaire si vous le savez en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo fera plaisir aux fans que je suis carlos alcaraz quel est son avenir ou sa progression sportive voyons ce que nous dit le berlin carlos alcaraz professionnel du tennis quel va être sa progression si professionnel il y a carlos alors il se cherche encore il se cherche en tant que jeune homme bien sûr mais il se cherche aussi en tant que sportif de haut niveau il regarde quand même bien les étoiles et il est bien décidé à atteindre les étoiles et non pas la lune donc de très 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 forte projection sur son avenir c'est intéressant de trouver des cartes comme ça il est pris dans un système il est pris dans un système qui lui apporte une certaine notoriété une certaine lumière mais cette lumière cette notoriété ne correspond pas à sa personnalité qui est plutôt comme je vous l'ai dit dans le précédent tirage plutôt taiseuse plutôt renfermé et d'être mis comme ça en avant c'est quelque chose qu'il a de la peine à gérer il y a aussi cette notion de viol de son intimité donc il doit être en train de mettre en place ou de réfléchir comment préserver sa vie privée et ça semble être quand même assez complexe alors si on part du point de vue complètement tennistique je dirais il y a un événement qui devrait arriver qui n'arrivera pas qui ne se produira pas un événement qui normalement est pérenne est-ce qu'on nous parle ici des JO ? je ne sais pas mais c'est comme s'il y avait un tournoi ou un concours ou quelque chose qui devait se produire et qui malheureusement ne se produit pas intéressant on continue ou alors qu'il ne peut pas s'y rendre parce qu'on retrouve la maladie il a des blessures, il a des problèmes la lune c'est tout ce qui est les fluides le sang, la lymphe est-ce qu'il fait des épanchements ? pas impossible ça et on retrouve exactement comme tout à l'heure la carte de la famille au centre finalement c'est un peu comme si on avait le même tirage c'est fascinant ça quand même mais alors est-ce qu'il va progresser ? parce que là c'est quand même des cartes pas géniales géniales étonnamment alors il y travaille clairement c'est son objectif ça ne réussit pas toujours comme il le souhaite c'est aléatoire donc il a encore besoin d'acquérir de la maturité et de la sécurité de la confiance confiance en lui évidemment il a des ennemis il ne joue pas contre lui-même et ses ennemis sont forts donc ça lui demande de la concentration un travail acharné de la réflexion de l'étude et puis du combat de la détermination alors c'est possible qu'il doit se faire opérer si ce n'est pas fait si ça ne se fait pas c'est que ça vient de se faire mais en tout cas dans les prochaines semaines il risque de devoir se faire opérer moi je dirais d'un bras avoir les cartes ici je dirais d'un bras opération d'un bras quelque chose qui est là depuis un certain temps et tu lui poses problème des épanchements ou quelque chose comme ça avec les liquides bon mais son avenir quoi premier mondial dans le top 10 pendant combien de temps qu'est-ce qu'on peut nous dire ça en tout cas on a le feu donc encore une carte martienne donc tout ça est une lutte est une bataille sur lui-même dans les tournois bien sûr bon ok mais avec succès donc tout ce qui est gênant, négatif et tout ça va se résoudre ce qui va lui permettre lui permettre d'avoir une expansion et une progression intéressante ce sera fait avec intelligence puisqu'il est entouré manifestement par de bonnes personnes et il est aimé il est aimé du public il a la grâce mais tout ça se travaille on a de la discipline de la responsabilité et on a les pénates donc comme on avait tout à l'heure ce besoin de se retrouver de se retrouver seul ou avec ses proches dans un milieu fermé comme la maison familiale par exemple des prochaines victoires pour l'instant il n'y a rien je pense qu'il va y avoir une opération ou quelque chose qui va le mettre en arrêt pendant un certain temps si ce n'est pas déjà fait et on va lui conseiller justement de ne pas forcer de rester au repos le temps nécessaire à la guérison et de nouveaux projets arrivent de nouvelles victoires arrivent on a la nativité sous le soleil donc s'il reste bien concentré et qu'il suit ce qu'on lui dit de faire et bien il remporte des coupes et est-ce qu'il restera longtemps ben oui voilà la renommée parfait trois belles cartes mais alors quel travail pour y arriver toutes les couches ici sont les couches de la personne sont représentées et c'est un travail de très très longue haleine et chapeau à lui et à tous ces sportifs qui se donnent les moyens de réussir et qui représentent les différents pays et qu'ils le font avec honneur et fierté et c'est tout à fait respectable de gagner des tournois des concours des courses sous le drapeau de son pays et que ce drapeau soit représenté alors qu'il monte sur les podiums je trouve ça absolument magnifique et j'espère j'espère qu'on va voir ça encore très longtemps bien sûr je suis je fais une petite pointe de cynisme là voilà voilà alors un petit message de fin pour Carlos Alcaraz qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut prendre comme message avec l'oracle de la révélation l'oracle de la révélation Frédéric Esteban pour Carlos Alcaraz l'abondance bon ben voilà je pourrais pas mieux finir parfait écoutez ce jeune homme a un très bel avenir qu'il fasse attention à sa santé et physique et psychologique plus que mentale et puis tout se passera bien voilà merci beaucoup avec ça j'en ai terminé je vous souhaite tout le meilleur prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se retrouve dimanche 16 juin à 21h pour un live n'oubliez pas dimanche 16 juin à 21h on se retrouve pour un live à bientôt